Le Christ voudrait que ceux qui l'envoient à mission soient des personnes indépendantes et préparées, car l'engagement à sa suite est certes exaltant, mais ce n'est jamais une partie du plaisir. Bonjour chers amis abonnés, chers frères et sœurs, bienvenue à notre chaîne d'évangélisation Parole de Dieu au quotidien. Bon dimanche à toutes et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Remplis de ton Esprit Seigneur, tous les missionnaires du monde entier, accompagne-les dans leurs différentes responsabilités dans les situations concrètes de leur vie. Que la gloire de ton nom et le salut de leurs frères et sœurs soient leurs principales préoccupations. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, l'évangile de ce quatorzième dimanche du temps ordinaire est extrait du chapitre 10 de Saint-Luc. Il nous parle de l'envoi en mission que Jésus adresse à 72 de ses disciples. Et c'est une belle coïncidence que nous retrouvons aussi dans l'évangile selon Saint-Mathieu au même chapitre 10. Jésus envoie ses apôtres en mission pour annoncer son projet au monde. Son projet d'amour, son projet de paix, son projet de justice. Et la première chose que Jésus souhaite pour ses missionnaires, c'est qu'ils soient indépendants. Indépendants face aux conditions de la mission, indépendants face aux prétentions du monde, indépendants face à toutes sortes d'influences qui pourraient être exercées contre eux. Être missionnaire, c'est avoir reçu une mission. Être missionnaire, c'est être envoyé. Être missionnaire, c'est répondre à un appel qui nous met sur le chemin de l'annonce de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas donc d'une question personnelle, d'une volonté personnelle. Il ne s'agit pas de faire des calculs pour monter son propre business. Il ne s'agit pas de protéger ses propres intérêts. Être missionnaire, c'est répondre avec fidélité à celui qui nous envoie à sa moisson. Que nous dit le Seigneur dans l'évangile de ce dimanche? Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sacs, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Cela veut dire quoi? Ne perdez pas du temps en chemin. Être missionnaire, ce n'est pas pour avoir des intérêts ou des bénéfices versés dans les révérences inutiles. Faire la courbette à tout le monde juste pour avoir du pain à manger. Être missionnaire, c'est être libre. Le Christ nous appelle donc à l'indépendance dans la mission. Et l'indépendance nous rend libre pour ne pas falsifier la parole de Dieu. C'est cela, être missionnaire. Si nous devons être indépendants face au monde, n'oublions pas que nous devons être dépendants de celui qui nous appelle à sa mission. Dépendant de sa grâce. Dépendant de la parole de Dieu qui doit être notre boussole. Dépendant du Saint-Esprit qui doit éclairer les pas du missionnaire. Parlant de missionnaire, chers frères et sœurs, ne pensons pas seulement aux évêques, aux prêtres, aux religieuses et religieuses. Car tout chrétien est un missionnaire dans son milieu concret de vie. Tout chrétien est appelé à annoncer la parole d'amour, de justice et de paix du Seigneur. N'oublions pas ce que le Christ nous dit dans l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde. C'est cela, la mission de tous les chrétiens dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur quartier, dans leur pays. Être missionnaire, porter la lumière du Christ au monde. Chers amis, chers frères et sœurs, le deuxième aspect de l'évangile qui retient notre attention, c'est que la mission requiert une préparation. Le Christ invite ses apôtres à être préparés pour la mission. Figurez-vous que parmi les milliers et milliers de disciples qui le suivaient, Jésus en choisit douze. En qui il voit une capacité pour accomplir sa mission. Quand nous devons accomplir une mission, parce que nous avons reçu un talent, un don, un charisme, au sein du peuple de Dieu, en face de milliers de personnes, pensons, mes frères et sœurs, pensons vraiment à notre préparation spirituelle. Pensons à notre préparation humaine, notre préparation doctrinale. Et je le dis, je le répète encore aujourd'hui, notre Église a une histoire. Elle a des fondements, elle a une base, elle a une richesse d'enseignement. Et il faut penser à nous préparer pour faire grandir ce peuple-là dans la parole de Dieu. Il faut nous préparer aussi pour affronter les épreuves dans la mission. Le Seigneur dit à ses apôtres dans l'évangile de ce jour, dans toutes les villes où vous entrerez, où vous ne serez pas bien accueillis, et bien sortez sur les places publiques, et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Mes frères et sœurs, la mission est exaltante, mais elle contient aussi son lot de difficultés. Voilà pourquoi la dimension de la préparation dans la mission que le Seigneur nous confie est très, très importante. Et chers frères et sœurs, pour finir, la joie du missionnaire doit être avant tout de voir que la gloire de Dieu se répand dans le cœur de ses fidèles, de voir que la paix de Dieu se répand entre les hommes. La joie du missionnaire doit être de voir que le peuple de Dieu grandit en sainteté, en amour, en justice et en paix les uns avec les autres. Le Christ nous dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La joie du missionnaire ne sera pas parce qu'il fait des miracles, mais parce que des milliers de personnes l'adulent, l'applaudissent, le suivent. La joie du missionnaire sera de dire, merci Seigneur, j'ai accompli autant que faire se peut la mission qui m'a été assignée dans la fidélité à ton nom. Et je me réjouis de voir et de croire que mon nom est inscrit dans les cieux. À toi la gloire, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui appelles des hommes et des femmes à ta suite pour annoncer ta parole dans le monde. Que ton esprit soit notre lumière, la boussole qui guide nos pas, et que ta volonté soit accomplie maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Recevez, chers amis abonnés, chers frères et sœurs, la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501